bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est mini gti et écoutez aujourd'hui c'est un petit peu spécial on se retrouve sur du fer donc le htc vive le casque vert ça fait un peu pas mal de temps que je l'ai ça doit faire facilement deux trois ans et du coup j'ai jamais fait vidéo dessus donc j'en profite aujourd'hui donc c'est de l'htc vive le premier du nom aujourd'hui donc on va on va faire un petit parti de war dust war dust est un jeu édité par lab raptor raptor lab pardon et donc est sorti en début d'année début d'année 2019 il me semble voilà donc j'ai fait quelques parties dessus donc la présentation est simple on joue on gagne des points avec les points on évolue on gagne des points on évolue on monte dans les niveaux dans les xp on gagne de l'xp et après on peut passer dans des classes et avoir des nouvelles armes de débloquer etc moi mon arme de prédilection pardon c'est la m4 je m'en sors pas mal avec donc voilà donc c'est un jeu un peu à la battlefield on est 64 64 il me semble 32 32 je crois on est 64 en tous dans les serveurs on va lancer c'est parti voilà donc j'ai quelques petits soucis avec avec mon disque dur de mon pc donc il a 10 mal à calculer donc il ya des moments il ya un petit peu de latence mais c'est pas c'est pas lié à ma configuration c'est vraiment mon disque dur qui est très très vieux il doit avoir plus de 10 ans donc ça m'intera mais il est vraiment vieux et du coup il commence un petit peu à avoir mal la tête mais on va s'en sortir quand même je pense qu'on va s'en sortir quand même donc voilà 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 donc là on est dans le chargement j'espère que ça va aller vite en tout cas je vais faire pas mal de petites vidéos comme ça je vais essayer d'en faire un peu plus j'ai d'autres jeux en vr donc j'ai du asset encore ça avec un g27 donc mon volant en retour de force et puis un boîtier en hache avec trois pédales et du coup je vais faire quelques vidéos comme ça avec asset encore ça city car driving je pense aussi en vr pas mal de vidéos vr j'ai onward aussi un jeu militaire je vais baisser un petit peu un petit peu fort dans mes oreilles voilà de plus bon je fais quelques petits jeux vr que je vais présenter et puis je vais jouer en vr à quoi t'être ça j'ai un home cockpit à la maison donc j'ai enfin j'ai que je suis en train de fabriquer en fait je suis en un cockpit vous allez pouvoir les voir sur google c'est un cockpit en fait c'est une reproduction fait d'un côté d'un vrai cockpit d'avion à la maison ça au cockpit donc moi mon cockpit c'est un cockpit d'airbus à 320 avec un callsign air france voilà ça sera plus tard sans d'autres vidéos vraiment là vous voyez que le jeu parce qu'en fait j'ai pas encore de caméra assez potable pour vous faire une vidéo avec un retour un petit retour caméra en bas on va faire avec comme ça et les prochaines vidéos seront un peu mieux je j'essaie de moi prochain de te d'acheter d'acheter une caméra est ce qu'il voulait voilà on apparaît sur à toi déjà donc voilà après appeler son arbre dans les mains on peut attraper donc on va attraper son arbre on peut attraper le devant de son arbre voilà et recharger bien sûr bonjour 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 il ya un français 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 une seconde je vais juste nettoyer mon casque mon ami oui c'est moi ton ami c'est moi ton ami ok c'est parti en fait je sors de la douche et du coup j'ai un petit peu de ça me fait un petit peu de buée sur le casque on peut prendre aussi les tanks regardez hop hop et là hop c'est parti donc on est dans un tank on peut vraiment prendre des véhicules comme à la à la battlefield quoi on peut tirer vraiment faire un vachement bien en fait c'est un jeu vraiment ouvert et les maps sont vachement grandes et en plus de ça c'est vachement en fait la conduite bon allez à peu arcade bien sûr et voilà c'est les premiers jeux où ils ont incorporé des véhicules c'est sympa quoi c'est l'effort ménage avec lui là bas pas casser ça c'est vachement arcade on le voit enfin j'aime dépêcher d'aller par là à la oulalala vous l'avez vu la chance ce que vous voulez qu'ils fassent contre un temps là ici vous voilà c'est vraiment ça un peu c'est un petit peu cheaté de prendre un temps je vous le cache pas voilà le temps qui est un petit peu cheaté il ya aussi des hélicoptères voyez là haut un avion de chasse c'est aussi un chasseur là c'est un allié il ya aussi des chasseurs il ya aussi eux ne voyait pas ou quoi comment ça se passe pas voir je sais pas mais c'est bizarre donc je précise que c'est que du online bien sûr tous les personnes que vous voyez là c'est c'est du online voilà c'est douloureux là ce que je leur mets on va passer par ici hop là haut hop là un mec ici là hop c'est bon c'est qu'il on va passer tranquille c'est du tir au pigeon les gars on va pas faire que du game on va pas faire que du game en tank parce que c'est pas très très beau à regarder quoi on va aller kill celui-là vite fait pour être safe pour descendre ok on va le kilo à la mitraillette où est-il ça c'est du non c'est du allié c'est du allié on va se positionner là donc voyez je m'accroupis en vrai en rl je m'accroupis et hop oh oh faut pas sortir faut pas sortir j'ai perdu un collègue ah là haut vous avez vu donc là regardez si je fais comme ça on peut voir le nombre de kills et le nombre de day donc je suis mort voilà et puis les points d'équipe on va aller courir nos arrières là là on peut voir qu'il y a pas mal de packs on l'a vu donc là hop je jette mon chargeur je comprends l'autre je recharge et c'est reparti on va aller voir là bas ah non c'est peut-être pas je vais rester accroupi comme ça est-ce qu'on peut passer dans l'eau donc après à jouer à plusieurs il ya vraiment un réel potentiel parce que quand on peut jouer à plusieurs on peut vraiment faire un peu de roleplay c'est pas mal quoi après moi j'avais trouvé vraiment du monde pour et pour faire du roleplay mais si vraiment les mecs sont motivés on monte une équipe ça peut être vachement bien quoi hop c'est parti donc je vous montre un petit peu la visée parce que je pense que c'est un petit peu décalé à l'écran je vous montre un petit peu la visée je sais pas si vous voyez maintenant voilà c'est vraiment un point rouge en fait vous avez là donc moi je le calque comme ça pour bien l'avoir à l'oeil mais comme en vrai quoi et c'est vrai que c'est un petit peu décalé là-bas là-haut c'est qui donc après si vous voulez vous allonger dans le jeu vous vous allongez irl bien sûr on s'allonge comme ça et hop c'est parti là on en position allongé et puis on y va bon j'ai mes capteurs qui sont ils sont un petit peu mal positionné parce que j'ai mis ça un petit peu à l'arrache mais il ya possibilité de s'allonger au sol pour être allongé dans le jeu c'est un peu physique c'est pour l'instant on n'a même pas subi de kill au niveau des munitions je sais pas si c'est illimité ou pas pour l'instant change le j'ai fait un hit de 25 ah ça y est bon bah écoutez on a une défaite ah non une victoire pardon victoire on était des bleus donc on a 15 kills on est mort zéro fois bon là c'est impeccable là une belle partie après bah bien sûr on peut prendre le couteau on peut changer de main bien sûr là prendre comme ça donc il ya vraiment pas mal de possibilités voilà donc on va se laisser là dessus on a fait une petite game tranquille je vais vous laisser là dessus en tout cas j'espère que ça vous a plu donc il ya différentes maps bien sûr puis voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez bien sûr je ne vous force pas laisser un pouce bleu si vous voulez des commentaires surtout si vous voulez des choses un peu plus différentes si vous voulez parler un petit peu du home cockpit aussi si vous voulez des photos que je pourrais mettre ou alors des vidéos que je pourrais mettre aussi sur l'évolution du home cockpit donc il est pas mal déjà évolué voilà et du coup voilà il ya aussi du x-plane que je fais en vert donc peut-être des vols voilà la partie est relancée on peut retourner dans une game et puis voilà donc je prends envie de faire c'est le couteau on peut vraiment mettre des coups de couteau la grenade voilà on va reculer voilà bon les jeux et à beaucoup de potentiel mais il ya encore pas mal de choses à avoir vraiment qu'ils améliorent un peu plus les graphismes et tout mais bon ça ça fait un petit counter ça fait un petit booster strike et avec un petit battlefield je trouve ça vachement sympa à la ok ce qui vient de décoller là oh là c'est un allié donc là il apprend un hélicoptère et puis s'en va voilà et après on peut faire des squads créer des squads et là il ya un combat aérien et oui on peut créer des squads donc parler en squad et c'est voilà voilà pour la présentation de war dust j'espère que ça vous a plu voilà c'était mini gti à très bientôt ciao ciao bye bye